La, 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 je sais pas si vous êtes au courant, mais il a scrappé sa recette. Ben oui, écoutez bien. La balle de la pente est à coudre. Et un peu de sucre en poudre, hein? Non. Voilà, juste là. Si mon beau-fils savait ce qu'on sait aujourd'hui, il n'aurait pas skippé le sucre, il en aurait mis deux tasses. Bon, plus sérieusement, je pense qu'on va s'entendre que le sucre est pas mal dans le top de la liste des ennemis publics. Mais vous savez ce qu'il faut faire avec nos ennemis? Il faut apprendre à les connaître. Donc, si vous vous demandez s'il y a différentes sortes de sucre, s'il y en a des meilleurs que d'autres, est-ce qu'il y a un risque pour nous ou nos enfants? Qu'est-ce que c'est ça un éduquerant? Pis surtout, quel sucre est-ce qu'on peut manger? Eh bien, vous êtes à la bonne place. Mais avant ça, si c'est pas encore fait, passe à t'abonner et à partager avec les gens à qui tu penses que ça pourrait être utile. Personnellement, ça m'aide beaucoup, pis ça me motive à créer plus de contenu comme ça juste pour toi. Pas encore convaincu? Eh bien, entrons dans le vif du sujet, voulez-vous? Alors, commençons par la base. C'est quoi du sucre? Bien, si on parle du classique soure blanc, aussi appelé saccharose ou sucrose, c'est un mélange de deux glucides simples qu'on appelle glucose et fructose. Oh, et en passant, il y a un troisième glucide simple qui s'appelle galactose. Et là, je sais, il y en a plusieurs d'entre vous qui venez d'entendre fructose et vous avez des sueurs froides. Bien, bougez pas, parce qu'on en parle dans pas long. Eh oui, s'il y a des glucides simples, il y en a aussi des complexes. La grosse différence, c'est que les simples sont simples à absorber, pis les complexes, c'est plus complexe. Mais est-ce que c'est mieux simple ou complexe, me demanderez-vous? C'est une très bonne question. En fait, les sucres simples, on peut les absorber directement. On n'a pas besoin de les décomposer ou de les séparer d'autres choses pour pouvoir les absorber et les utiliser. Ce qui est pas mal pratique quand tu peux pas dépenser de l'énergie à digérer, disons quand tu fais du sport. Et c'est surtout pratique une fois que tu as vûlé ta réserve, c'est-à-dire au bout d'une heure ou d'une heure et demie d'effort. Pour les glucides complexes, il faut défaire toute la chaîne de glucides simples avant de pouvoir les absorber. Et en plus, les sources de glucides complexes viennent aussi avec des fibres, des protéines, parfois du gras. Et ça, c'est toutes des choses qui ralentissent la digestion des dits glucides. Et plus les glucides sont absorbés tranquillement, plus c'est facile pour le corps de les gérer. Ainsi, chaque type de sucre a son utilité. Il est où le problème? Le problème est dans la quantité. Au Canada, on recommande de consommer pas plus de 20% de notre apport calorique en sucre ajouté. Mais à titre d'information, une consommation de sucre ajouté autour de 20% de l'apport calorique serait associée à une augmentation de 38% du risque de maladies cardiovasculaires. Ça, pis l'Organisme mondial de la santé recommande 10% au lieu de 20%. Et si c'était pas assez, il y a aussi des associations avec d'autres problèmes de santé qui restent encore à confirmer. Oh, et oui, le sucre active les mêmes récepteurs que certaines drogues au niveau du cerveau, mais il manque encore des études pour prouver que le sucre peut créer une dépendance. Par contre, on peut très bien en développer une accoutumance. C'est-à-dire que plus on en mange, plus il faut en manger pour être satisfait. Maintenant, laissez-moi vous parler du fructose. Le gros du problème vient du fait que contrairement au glucose qui peut être utilisé par toutes les cellules du corps comme source d'énergie, seulement le froid peut gérer le fructose. Puis quand le froid transforme le fructose, ça produit des triglycérides, une forme de gras. De l'acide urique et des radicaux libres. Et là, même si on a besoin d'encore plus d'études pour confirmer le tout, on commence à se douter qu'une haute consommation de fructose pourrait mener à la prise de poids, des problèmes cardiovasculaires et le foie gras non alcoolique. Et pour ceux qui vont me dire qu'il y a du fructose dans les fruits, la concentration est beaucoup moins grande. Ça vient avec des fibres et des polyphénols qui ralentissent et bloquent l'absorption du fructose et le corps est équipé pour gérer la quantité de fructose qu'on peut absorber en mangeant des fruits. Puis là, avant d'aller plus loin, je me disais que ce serait une bonne idée de faire un petit crash course ou un rappel de comment lire une étiquette alimentaire canadienne pour savoir comment repérer le sucre. Si ça ne t'intéresse pas, les chapitres sont là pour ça. Donc, on regarde dans la section des glucides où on peut voir les sous-catégories fibres et sucres. Ou pas, ils ne sont pas toujours là. Mais s'il y a un chiffre à côté de sucre, c'est que bel et bien du sucre, naturel ou ajouté. Si on voit un chiffre dans le tableau à côté de sucre, mais pas de sucre dans les ingrédients, c'est que le sucre est naturellement présent dans l'aliment. Puis pour finir, le pourcentage de la valeur quotidienne est basé sur 100 grammes de sucre ajouté dans une alimentation de 2000 calories, donc 20%. En gros, c'est utile pour comparer différents produits, mais c'est pas mal tout. Maintenant, est-ce que tous les problèmes de santé dont on vient de parler peuvent aussi s'appliquer à nos enfants? Et bien pas directement, puisque plusieurs d'entre eux se développent avec le temps. Mais non seulement c'est mieux de prévenir que de guérir, mais nos enfants peuvent quand même souffrir d'un surplus de sucre. On sait par exemple que trop de sucre peut causer de l'obusité, des caries et une résistance à l'insulite, ce qui peut mener au diabète. Hey, étant qu'à parler de l'effet du sucre chez nos enfants, on va mettre de quoi au clair. On croit peut-être tous que le sucre rend les enfants surexcités, mais à ce jour, il n'y a aucune preuve scientifique qui le prouve. Ah ouais? Ben d'abord, pourquoi les enfants ne sont pas gérables quand ils en mangent? Et pourquoi ne pas regarder l'environnement qui entoure la consommation du sucre, comme le tempérament de l'enfant, les troubles émotionnels et ceux de l'apprentissage, comme le déficit d'attention et l'hyperactivité, sans oublier la qualité du sommeil et surtout la perception des parents. Parce que si on s'attend à ce que l'enfant soit plus excité en mangeant du sucre, c'est probablement ce qu'on a le plus de chances de voir. Et là, parlons de solutions, comme l'utilisation des faux sucres. Parmi ces faux sucres, on retrouve soit les alternatives naturelles, ou ce qu'on appelle les éducorants qui peuvent être caloriques et non caloriques. Les sucres alcool, qui ne contiennent ni sucre ni alcool, sont moitié moins caloriques que le vrai sucre et ont un indice glycémique plus beau. Les sucres non caloriques, eux, sont non caloriques et n'impactent pas le niveau de sucre dans le sang. Et enfin, les alternatives naturelles qui sont des aliments naturels au goût sucré, mais sans calories et qui n'impactent pas le niveau du sucre dans le sang. C'est moi ouai, ça a l'air trop beau pour être vrai tout ça? Effectivement, les sucres alcool ne sont pas totalement absorbés, et ça, ça peut causer des effets indésirables plus loin dans le tube digestif, comme se sentir gonflé, avoir des gaz ou la diarrhée. Plus précisément, l'érythritol serait associé à des risques cardiaques d'ABC et de prise de poids. Pour ce qui est des éducorants non caloriques, il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent à leur impact à long terme. Ces études-là suggèrent qu'ils pourraient entraîner une couple de problèmes de santé. Les éducorants les plus à risque seraient l'aspartame, l'acésulfame potassium et le sucralose. Et pour les alternatives naturelles, juste la transformation peut impliquer des agences chimiques, comme pour le blanchiment du stevia. En plus, c'est pas rare qu'ils soient jumelés à des édulcorants comme l'érythritol. Et pour finir, le niveau du sucre moyen dans le sang change pas vraiment parce que même s'il change pas au moment de consommer des sucres sans calories, il explose plus tard quand on mange des repas plus gros pour compenser l'absence de calories. Mais bon, comme la consommation d'édulcorants vient souvent avec un style de vie lui-même propice au développement de complications, c'est difficile d'établir une relation vraiment solide. Par contre, l'OMS se pose officiellement sur le fait que les édulcorants non caloriques n'aident pas avec la perte de peau. Il recommande plutôt que les gens devraient réduire complètement le sucre du régime alimentaire en commençant tôt dans la vie pour améliorer leur santé. Ça fait que c'est quoi la solution si les solutions miracles en sont pas vraiment? Laisse-moi deviner, ne pas manger de sucre. Moi, on va essayer de nuancer ça un peu. Pour les parents qui m'écoutent, c'est le temps d'essayer de bâtir des fondations solides pour la génération future. Donc, plus l'enfant est jeune, plus on essaie de privilégier des aliments naturels pour qu'il apprécie la nourriture sous sa forme la plus simple. Ensuite, je ne dis pas d'éliminer toute forme de sucre ajoutée, mais pourquoi pas explorer les alternatives maison avec des purées de dates ou des fruits séchés pour les aliments qui sont consommés plus régulièrement comme les collations et les déjeuners. Pour les breuvages, il y a de plus en plus d'eau à savoir ajouter ou vous pouvez le faire vous-même avec des agrumes, des concombres et même le cœur de l'ananas que vous ne savez jamais quoi faire avec. Vous pouvez même utiliser des infusions froides de tisane. Et justement parce que biologiquement, on n'est pas fait pour gérer des grosses quantités de sucre d'un coup, si vous voulez célébrer ou vous gâter, allez-y fort à coups de crème glacée et de gâteau, mais on essaie de limiter ça à une fois de temps en temps. Sur ce, j'espère que tu as pu trouver toutes les informations dont tu as besoin pour t'honorer toi et surtout tes enfants pour leur permettre d'apprécier ce qu'ils mangent. On se rappelle qu'un sucre soit complexe ou simple, il va être utilisé de la même façon par le corps. Mais il y a des meilleurs moments pour manger l'un ou l'autre. On a aussi vu l'impact que les sucres ajoutés peuvent avoir sur notre santé, mais aussi celle de nos enfants. Et on a vu différentes solutions, certaines meilleures que d'autres. Alors, n'hésite pas à retourner voir les moments de la vidéo qui t'aident le plus. Maintenant, si tu as appris quelque chose, n'oublie pas de liker. Comme ça, je sais que c'est utile à quelqu'un. Si tu veux qu'on parle d'un sujet en particulier, laisse-moi un commentaire ou tu peux aussi prendre rendez-vous directement avec moi en allant sur ma chaîne. Et tant qu'à être là, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, comme dirait ma petite, bonne journée, bonne nuit et on se dit à bientôt.